Aujourd'hui à Cannes, pour cette deuxième journée du Pige, on se trouve avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Voilà, pour vous présenter son jeu, AOC Age of Champagne. Alors, c'est quoi le Pige Christophe ? Alors le jeu, c'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources. Donc vous allez incarner un chef de cave qui va gérer ça en exploitation viticole. Et vous allez devoir au travers de 10 tours, 10 années, qui se concluront tous par une vendange, développer votre domaine, votre vignoble, votre outil de pressurage, de vinification, pour pouvoir produire les cuvées qui sont attendues par les marchés, et ainsi remporter des contrats et marquer des points de victoire. Le démarrage, le Pige, c'est que vous héritez du domaine familial, donc on va tous avoir un démarrage un petit peu asymétrique. Quand je dis un petit peu, c'est qu'on a une configuration de base avec un niveau minimum de pressoir et un module de cuverie. On va faire un petit jeu de draft, et vous allez choisir en fait si vous voulez acquérir une première vigno pour démarrer, ou deux vignes pour démarrer, ou un module de cuverie supplémentaire avec quelques vins à l'intérieur, ou un pressoir un petit peu plus grand avec déjà quelques cuvées dans votre cave. Donc ça, ça va vous être proposé au travers d'un petit jeu de draft. Il faudra avoir aussi en tête que chaque carte de draft que vous allez choisir, donc va donc vous donner un petit bonus ici à un module de cuverie, mais vous avez aussi un nombre d'étoiles en bas de la carte. Plus il y a d'étoiles, moins l'héritage est important. Par contre, la première chose qu'on fera quand vous aurez choisi vos trois cartes, c'est qu'on fera la somme des étoiles, celui qui aura le plus d'étoiles prendra la place de premier joueur. Donc le plus d'étoiles, je vais viser la première place, le moins d'étoiles, j'aurai un héritage plus conséquent. Donc ce sera à vous vraiment de choisir en fonction de ce qui vous arrive et de cette partie de draft. Donc on commencera déjà par déterminer l'ordre du tour et la configuration de votre maison dont vous avez hérité par un petit draft. Ensuite, à chaque tour, on commencera la partie par révéler une carte événement qui va venir un petit peu nous embêter dans notre tour de jeu. Par exemple ici, on a les aéroports en grève, ce qui signifie que tous les... Alors ici, ce n'est pas le cas, tant mieux, mais toutes les cartes marché qui seront expédiées en avion ne pourront pas être acquises ou en tout cas remplies pendant ce tour. Ce sera uniquement valable pour le tour en cours. Je ne vous parle pas de la petite partie là, c'est pour le jeu automa, pour le jeu en mode solo. Vous avez pour chacun trois ouvriers qui vont... Donc ça, c'est le côté placement d'ouvriers. Vous allez à chaque tour programmer, choisir trois actions parmi les sept qui vous sont proposées que vous voulez réaliser pendant le tour. Donc vous allez pouvoir acquérir une des quatre vignes qui sera disponible ici. Donc on va ouvrir autant de couloirs, de rivières qu'il y a de joueurs. Donc là, on est en mode 4 joueurs. Vous avez en partie basse le couloir de l'offre principale. Donc c'est les vignes qui sont disponibles à l'acquisition pendant ce tour. Et vous avez au-dessus, vous avez une vision sur les vignes qui vont arriver au tour suivant. Donc là, l'intérêt de ça, c'est aussi de donner un petit peu de piment et d'intérêt au fait d'être premier joueur, puisque le premier joueur va pouvoir choisir en premier sa vignes. Alors les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est simplement un ordre au moment de la résolution, mais pas de la programmation de votre choix de l'action. Donc je ne suis pas en train de vous dire que votre premier meeple, vous devez aller choisir une vignes. Ce n'est pas ça, vous pouvez aller faire une autre action en premier. Si vous choisissez une de ces 4 cartes, vous venez poser votre meeple sur la carte qui vous intéresse. Ça, on va le faire chacun son tour dans l'ordre du tour, on va poser un ouvrier. Et quand tout le monde a posé ses 3 ouvriers, on passera à la résolution dans l'ordre. L'étape numéro 2 va vous permettre d'acquérir un niveau de pressoir supplémentaire. Le niveau de pressoir va déterminer le nombre de cubes que vous allez pouvoir presser au moment de la vendange. Donc plus vous allez agrandir votre vignoble, plus il va produire la récolte. Et donc plus il faudra être capable de presser cette évolution dans votre maison. L'action numéro 3 va vous permettre de faire de même, de développer votre cuverie. Donc vous allez rajouter un module de cuverie supplémentaire, qui va en fait vous permettre de venir y stocker 3 cubes de plus pour vinifier la récolte. Et quand on se met, il y a 4 places ? Alors oui, c'est ça. Dans chaque action, vous avez 4 places disponibles. Je viendrai après sur le détail de chaque action. L'action numéro 4, vous n'avez que 2 places de disponibles. En fait, celle-ci, elle va se dérouler en 2 tours. Au moment de la résolution, pour toutes les autres actions, vous récupérez votre vignoble, et vous réaliserez donc l'action sur laquelle il était. Par contre celui-ci, quand vous allez le placer la première fois, vous n'allez pas le récupérer au moment de la résolution, il va simplement se décaler d'une case. Et là, vous choisirez des cubes que vous avez déjà dans votre cave, qui est représenté par la porte en fer forgé. Vous allez les envoyer dans votre rhôneau-thèque. Donc c'est un petit espace dans la cave qui ferme à clé, où on met nos plus belles cuvées, où on garde les stocks tous les ans des millésimes, pour avoir un petit peu un panel de l'histoire de la maison et des vins. Donc ça, ce sera la première étape. Et la deuxième étape, au tour suivant, donc ça veut dire que lui, il va rester bloqué un deuxième tour, vous pourrez le récupérer à ce moment-là. Et là, les vins que vous avez choisi de mettre ici, pour venir alimenter ici un tableau, qui va bonifier. Donc pour chaque cuvée, vous allez avoir des points supplémentaires quand vous viendrez sur les marchés. Donc en fait, on retrouve sur les cartes marché des points de victoire qui vous sont attribués quand vous réalisez le contrat, plus on retrouve l'iconographie de notre stratégie marketing. Si je prends l'exemple ici, si vous aviez décidé d'envoyer deux cubes sur votre tableau de stratégie marketing, chaque cube jaune que vous allez expédier à partir de ce moment, vous rapporte quatre points de plus. Donc si vous faites cette carte-là, elle va vous rapporter trois plus quatre, sept points. D'accord ? Donc voilà un petit peu le fonctionnement de cette action et de votre tableau de stratégie marketing. L'action numéro cinq, si vous choisissez un des quatre emplacements, vous allez pouvoir expédier de votre cave vers les marchés. Donc c'est là où en fait, vous allez dire, OK, je vais venir choisir un contrat. Je vais défausser de ma cave les cubes que demande la carte contrat. Je vais marquer les points de victoire correspondants. L'action numéro six, ça va être la production de mes vins qui sont dans ma cuverie, ici, vers ma cave, avec une petite transformation, un assemblage. Donc là, on retrouve vraiment le cœur du vin de champagne, qui est l'assemblage de vin clair. On va faire trois pour un. Selon les règles qu'on vous a présentées ici sur les aides de jeu, donc si vous voulez envoyer un blanc de blanc dans votre cave, il faudra que vous utilisiez trois chardonnets, donc trois cubes jaunes. Pour faire un blanc de noir, on vous demande au minimum deux cubes noirs. et le troisième peut être bleu ou noir. Et enfin, le bleu, pour faire un bout de tradition, vous aurez besoin d'au moins un cube bleu de meunier et les deux autres cubes sont de votre choix. Vous pouvez très bien faire un brut avec trois cubes bleus. C'est possible. C'est en général ce qu'on va faire. L'action numéro sept, au moment de la résolution, celle-ci n'a pas besoin de mettre le meeple, elle est automatique, les raisins vont passer dans mon pressoir et vont aller dans ma cuverie. C'est la vendange. D'accord ? Donc à ce moment-là, chacun regarde son vignoble, ce qu'il produit en nombre de cubes en qualité. Est-ce qu'il est capable de le presser ou pas ? Et est-ce qu'il a la place de le recevoir ? Si vous ne pouvez pas presser la totalité de la production ou l'accueillir dans votre cuverie, vous choisissez les cubes que vous récoltez. D'accord ? Il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas de gauche à droite, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez récolter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités pour ma pose d'ouvrier. La 7e action est ici. Si le joueur vert en a marre de jouer en 3e position, il peut utiliser un de ces 3 meeple et dire « Ok, moi, je veux prendre la 1ère place au conseil des chefs de cave. » Et quand on va résoudre l'action numéro 8, vous allez récupérer votre meeple et en fait, le vert va passer 1er, les autres vont glisser d'une case. Et à partir du tour suivant, tant que personne ne vient chambouler cet ordre-là, voici ce sera le nouvel ordre de tour. Et donc quand on a terminé, on a résout l'étape 8. S'il y a des cartes vignobles qui n'ont pas été acquises, elles sont défaussées et celles qui devaient arriver, arriveront. On retournera une nouvelle carte événement et on attaque un nouveau tour. Voilà. J'avais une question. Oui. Je ne vous ai pas parlé de ça. Voilà, c'est ça. Et je ne vous ai pas parlé des chevons de bonus. Donc là, c'est une piste de score d'éco-responsabilité. Donc tout le monde commence en bas. Et en fait, au fur et à mesure des 10 tours, vous allez pouvoir monter et malheureusement, vous verrez que vous allez aussi descendre. Le but, ça va être de viser les positions hautes puisqu'en fin de partie, on ajoutera votre score que vous allez acquérir avec les marchés pendant les 10 tours. Votre position, si vous êtes ici, vous gagnerez 14 points supplémentaires. Si vous êtes tout en bas, vous en perdrez 3. Oui. D'accord ? Et comment on peut y aller ? Enfin, pour... Vous allez donc gagner un niveau de pressoir et aussi gagner un point de prestige ici. Si j'avais mis mon meeple ici, je gagne un niveau d'éco-responsabilité là. D'accord ? Par contre, on est à 4 joueurs. Les 3 autres ont choisi ça, mais je veux quand même un pressoir ce tour-là. Je vais me mettre là. Donc j'aurai mon pressoir, mais je vais perdre un cran d'éco. Et ici, on a un petit placement de bonus. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire le combo dans le même tour, vous avez le droit de jeter, de piocher un jeton bonus dans la réserve. Les jetons bonus vont vous apporter des points de victoire, des niveaux d'éco-responsabilité, la possibilité de faire une quatrième action au tour que vous souhaitez. Donc ça, je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on l'a. Et d'autres choses qui sont plutôt positives. Ensuite, il faut que je vous explique que c'est là, c'est la plus, on va dire, un peu compliquée, variée, tendue. Donc ça, c'est la carte pour pouvoir aller expédier vers les marchés. Si vous posez, alors juste pour la base, si vous posez deux ouvriers sur l'action numéro 2, à ce tour-là, vous gagnez deux niveaux. Si vous, maintenant au marché, si vous placez un ouvrier sur une des deux cases du haut, donc iconographique et l'I, veut dire que vous pourrez faire un marché maxi. Par contre, vous pourrez le choisir parmi les six. Donc si vous voulez faire ce marché-là, vous pouvez venir ce marché-là. Si vous placez sur une des deux cases du bas, votre meeple vous permettra d'acquérir deux marchés, deux marchés maxi. Par contre, c'est uniquement sur les cartes du bas. La mécanique de la carte du bas, c'est quand elle est remplie, c'est celle du dessus qui vient glisser, qui prend la place. J'ai pas compris l'histoire des... Si on se met là, à... Là, ici, en fait, vous avez un demi-jeton à gauche, là, l'autre demi-jeton à droite. Si vous faites ça, vous piochez un jeton bonus ici. T'as pas dit deux comme ça, non ? Après, je disais que si dans le même tour, vous voulez faire deux niveaux de pressoir, il faudra mettre deux meeple parmi les quatre. Ça, vous avez le droit de le faire. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et là, par exemple, si vous voulez faire deux marchés, soit vous mettez un gars ici qui pourra en faire deux, ou alors il faudra mettre deux meeple sur les cases qui vous permettent d'en faire un. D'accord. Ensuite, donc là, vous avez compris, c'est le même bonus qu'ici. Si vous étiez là, vous pouvez en plus gagner un point de victoire. Ici, vous gagnez en plus un point d'écho. Par contre, là, c'est deux petites actions qui sont singulières à ça. Si vous étiez là, donc le joueur violet prend celle-là, donc il pourra faire un seul marché parmi les six. Par contre, peu importe, là, lui, il va chanter l'ordre du tour, il parlera en premier. C'est moi le premier. Donc là, si on est dans ce cas-là, Orange, normalement, je pourrais choisir avant vous, mais comme vous êtes sur la case premier, c'est vous qui allez choisir votre marché en premier parmi les six. Si on est dans ce cas de figure-là, vous pouvez faire tous les deux marchés. Par contre, ça va être résolu dans l'ordre du tour. Ça veut dire qu'Orange va choisir son premier marché. Par contre, vous n'enchaînerez pas sur votre deuxième, on va donner la parole à violet. Violet pourra faire son premier marché. Ensuite, vous récupérez la parole. Vous pouvez faire un deuxième marché. Si vous ne pouvez pas, vous récupérez votre meeple, vous avez terminé l'action. Si vous pouvez faire votre deuxième marché, vous le faites. Donc ça permet de comboter et éventuellement d'essayer de bloquer l'adversaire. Ça peut être aussi très sympa. Et enfin, ou non, on en a besoin. Désolé, merci. Et enfin, la dernière, le cube en moins, ça veut dire que là, c'est une action où vous pouvez faire une livraison partielle. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé. Donc si je mets un meeple ici, je peux choisir un marché parmi les 6. Donc cette rail est toujours valable. Par contre, je peux dire, effectivement, je n'ai pas de cube jaune. Je vais quand même faire ce marché-là parce que je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre le prenne ou pour d'autres raisons. Donc, je ne marquerai pas les 8 points. Je vais minorer ce chiffre-là de la valeur du cube que je ne livre pas. Et je ne peux seulement ne pas livrer qu'un seul cube. Je ne peux pas dire que je ne livre pas les 2 noirs. Non, ça ne marche pas. C'est un cube en moins. Mais si vous l'avez, vous pouvez aussi livrer la totalité. C'est-à-dire que si votre cave est pleine, vous avez mis un premier meeple en disant que je veux faire deux marchés et que vous voulez en faire un troisième, pour assurer le coup, vous le mettez là. Parce que peut-être que quelqu'un va venir s'y mettre et qu'il vous manquera une ressource. Et bien, ce marché-là, vous pourrez le faire en ne livrant pas la ressource que vous n'avez pas. Donc ça, c'est possible. Donc vous pouvez, ce n'est pas une obligation. Quand on prend une carte du marché, admettons que tu prends celle-là, est-ce que je peux prendre celle-ci ? Non, alors si vous êtes toute seule... En théorie, voilà. Ah oui, il n'y en a pas de sous. Non, il n'y en a pas de sous. En fait, vous en prenez une et elle est remplacée tout de suite par celle-là. oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, vous avez un peu comme le vignoble, vous voyez ce qui va remplacer le marché qui sera pris en bas. C'est au tour prochain ou ça se fait tout de suite ? Non, c'est automatique ça. D'accord. Et enfin, si vous prenez une des cartes du bas, s'il y a des jetons bonus qui sont disposibles ici, en début de partie, il y en a trois, vous prenez les jetons bonus, vous les regardez tous, vous choisissez celui qui vous intéresse le plus et vous le reposez. Donc par contre, à la fin, au bout du troisième marché, quand il n'y a plus de jetons, on n'en remet plus. Donc plus tôt on y va, mieux c'est. Et enfin, la dernière action, réaliser donc mes assemblages, je mets un seul meeple et je vais pouvoir, on a le symbole infini, je vais pouvoir en créer tout ce que je peux. C'est-à-dire que si ma cave est pleine, que j'ai cinq modules de cuverie, je peux créer cinq cuvées, je fais les cinq d'un coup. Donc là, en fait, vous faites une chasse, vous videz la cuverie et la vendange qui arrive, elle est tranquille, elle va rentrer. Si vous étiez là, vous marquez un point de victoire, c'est le cas des neutres. Là, vous perdez un point de victoire, là, vous perdez un grand décor à la responsabilité. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire une partie. C'est ça. En tout cas, merci de la présentation. On va y jouer, puis on vous dit ça tout de suite. OK. Merci.